Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler des troubles 10. Parce qu'on entend souvent parler, mais une petite définition s'impose pour que tout le monde sache de quoi on parle quand on parle de troubles 10. Quand on parle des troubles 10, c'est une famille de problèmes d'apprentissage. Oui, il faut bien comprendre, c'est pas une maladie. Alors, quand on parle de troubles 10, il y a plusieurs types de dys. Dyslexique, dysgraphique, dyscalculique, dysorthographique. Il y en a plusieurs suivant le type de trouble dont la personne est atteinte. Oui, je dis la personne parce que bien évidemment, comme ce n'est pas une maladie, on n'en guérit pas. On trouve des stratégies pour pallier aux difficultés que ce trouble amène dans la vie de tous les jours. Enfin, quand je dis dans la vie de tous les jours, c'est surtout au niveau scolaire que les difficultés vont se ressentir. Car je les répète, les troubles 10 ne sont pas une maladie, c'est une façon de fonctionner qui est différente. Dans la plupart des cas, au niveau scolaire, les personnes, les enseignants utilisent l'écrit comme moyen de communication. Or, il se trouve que l'écrit est quelque chose de relativement récent par rapport à l'humanité. Et il y a des personnes qui ne le perçoivent pas de la même façon. On va d'ailleurs voir les différentes 10 et comment ils peuvent percevoir les choses et comment on peut les aider. Parce qu'effectivement, être 10, ce n'est pas être moins intelligent, c'est juste avoir plus de difficultés face à une tâche particulière, souvent par rapport à l'écrit. Et ce n'est pas parce qu'on a du mal à l'écrit qu'on ne comprend pas. Au contraire, c'est pire que ça. Vous comprenez les choses, mais vous avez une frustration parce que vous n'arrivez pas à les exprimer à l'écrit de la même façon que les autres. Et du coup, on pense que vous avez mal compris, alors que généralement, ce n'est pas le cas. Du coup, prenons le cas de deux troubles 10 pour expliquer un peu l'origine, comment on peut y remédier et en quoi ça peut être problématique dans le parcours scolaire d'un enfant. Première chose, la dyslexie. La dyslexie, c'est souvent ce dont on entend parler en premier, c'est le fait de pouvoir confondre des lettres quand on a la lecture d'un texte. Oui, cela signifie que les zones cérébrales qui décodent ces lettres ou les connexions qui se font entre les zones cérébrales, ou même, comme le montrent des recherches récentes, au niveau de l'œil, des captations de lettres qui posent problème au niveau de la fovea, qui est l'endroit qui permet de faire le focus. Mais bon, le but n'est pas de trouver quelle est l'origine du problème, il peut être multifactoriel, il est souvent héréditaire, mais le but est bien de le comprendre pour pouvoir aider les personnes qui sont atteintes de ce handicap. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est un handicap, c'est un handicap invisible, c'est un handicap qui peut être plus ou moins fort, mais c'est un handicap, c'est-à-dire que les personnes ne font pas exprès d'être dyslexiques. Non, ce n'est pas une volonté de mal écrire ou de mal lire, non, c'est juste qu'il y a un handicap qui fait qu'une difficulté s'installe. Je parle de handicap, mais bien entendu, il faut avoir à l'esprit qu'il existe des degrés de dys. Oui, on peut être un fort dyslexique ou un léger dyslexique, et ça, c'est uniquement un professionnel, orthophoniste, médecin ou ergothérapeute, qui vous permettra de déterminer le degré de difficulté que l'enfant peut avoir. C'est très important de pouvoir évaluer ce degré, parce que les réponses à apporter en fonction du degré du trouble dys ne seront pas les mêmes. Suivant ce que votre enfant ou ce que vous-même avez, bien évidemment que les solutions et les stratégies à mettre en place ne seront pas les mêmes. Alors, pour la dyslexie, je vais vous montrer une petite chose. Vous avez ici un texte tel que peut le voir quelqu'un qui n'est pas dyslexique, et vous avez ici un texte tel que peut le percevoir le cerveau d'une personne dyslexique. Oui, je ne dis pas que la personne dyslexique voit les lettres qui bougent ou qui se modifient, mais au niveau cérébral, ça correspond à peu près à ça. Vous comprendrez évidemment qu'entre un texte à lire comme ça ou lire un texte comme ça, il y a plus de difficulté à lire celui-là, parce qu'il y a des mouvements, parce qu'il faut arriver à repérer les lettres, parce qu'il faut arriver à remettre les choses dans l'ordre avant de pouvoir les comprendre. Vous imaginez l'effort intellectuel qu'il faut pour pouvoir comprendre un texte, parce qu'en fait, le décodage déjà est difficile. Et quand je vous parle de charge mentale, il est important de bien comprendre. Oui, on touche là à la notion de double tâche. Un élève, un enfant qui a des troubles dys, a souvent plusieurs tâches à faire en même temps, car il n'a pas d'automatisme. Le fait de devoir lire un texte, et l'interpréter, et répondre aux questions, et le mettre en relation avec des choses qu'il a fait avant, c'est parfois impossible pour lui. Pas qu'il ne veuille pas, je le rappelle, mais juste, il n'en est pas capable. C'est ça, la notion de double tâche qu'il faut arriver à prendre en compte, notamment dans sa pédagogie. C'est le fait que mettre des tâches multiples, parfois même imbriquées les unes dans les autres, c'est forcément mettre ces enfants-là en difficulté, encore plus que ce qu'ils le sont, alors que si on arrive à les séparer, ils sont tout à fait capables de réussir. Maintenant que les choses sont claires quant aux difficultés d'un dyslexique pour décoder un texte, quels sont les moyens de l'aider ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, on peut utiliser des polices de caractère un peu particulières qui permettent de faciliter la lecture, parce que par exemple, comme OpenDyslexic, il y a une asymétrie des lettres qui fait qu'elles sont plus simples à repérer. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des outils informatifs, comme Cartable Fantastique sur LibreOffice, qui permet de modifier des textes pour en faciliter la lecture, en mettant des lignes de couleurs, etc. Vous avez aussi la possibilité d'interroger l'élève à l'oral, plutôt qu'à l'écrit. Pourquoi ? Parce que l'écrit est ce qui pose problème, et non pas la compréhension. Après, évidemment, si vous évaluez sur l'écrit, ça va être difficile. Prenons un autre exemple, celui de la dysgraphie. Dys vient du grec dys, difficulté, et graphie, le fait d'écrire. Donc, ce sont des difficultés à écrire. Oui, dysgraphie, c'est un problème pour écrire quelque chose, pas un problème pour le lire. Alors, souvent, les troubles dys sont concomitants les uns les autres. On peut être dyslexique et dysgraphique, par exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on peut les étudier, ou en tout cas les voir de façon séparée. Donc, la dysgraphie, c'est le fait d'avoir des problèmes pour écrire. Vous voyez que les lettres n'ont pas toutes la même taille, que des fois, on a du mal à suivre les lignes. C'est vraiment le fait de coordonner le mouvement de sa main pour écrire. Si vous voulez savoir les efforts qui sont faits par un dysgraphique pour pouvoir produire un écrit, il suffit que vous-même, vous preniez un silo et que vous écriviez. Euh, attendez, par contre, vous n'écrivez pas avec votre main droite si vous êtes droitier. Vous écrivez avec l'autre main. Et attention, il faut écrire en faisant des lettres correctes. Vous allez voir l'énergie intellectuelle que ça demande pour produire un écrit, et vous comprendrez pourquoi ce sont des élèves, des enfants, qui souvent fatiguent très vite. Là encore, la difficulté se retrouve au niveau des zones cérébrales, notamment dans la communication entre elles, pour produire un mouvement qui permettra d'écrire une lettre par rapport à un son qu'on a entendu. On n'imagine pas à quel point ça peut être compliqué, mais bon, il faut bien se mettre à leur place pour comprendre comment on peut les aider. Car ça aussi, c'est important, quelles aides on peut apporter à des enfants qui sont dysgraphiques ? Alors déjà, la première chose, on peut les aider à s'entraîner. Oui, alors, ne serait-ce que faire des boucles, des choses comme ça, c'est le travail des orthophonistes ou des ergothérapeutes qui, évidemment, peuvent être d'une grande aide dans ce cadre-là. On peut aussi leur demander de produire moins d'écrits, ou en tout cas un écrit en plus petite quantité, ce qui leur permet de se concentrer sur ce qu'ils vont faire, ou même leur demander des réponses à l'oral. Oui, on est d'accord, ça ne va pas faire disparaître leur trouble, mais je le rappelle, ce n'est pas une maladie, on ne peut pas en guérir comme ça. C'est un trouble, un handicap invisible, donc ce n'est pas la peine de s'acharner et leur dire « tu pourrais faire un effort quand même ! » Parce que ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas, c'est que c'est une difficulté supplémentaire que ces enfants ont par rapport à la moyenne. Là aussi, l'outil informatique peut être d'une grande aide. Oui, parce que dysgraphique, c'est le fait d'avoir du mal à former ses lettres pour faire des mots. L'outil informatique est quand même une aide très appréciable pour pouvoir former les mots sans avoir ses problèmes de graphie. Et on en vient à un point aussi qui peut être important, c'est-à-dire que pour adapter sa pédagogie, il ne suffit pas forcément de retirer des exercices. Oui, parce que retirer des exercices, parfois, c'est enlever celui qui va être réussi par l'élève, parce que justement, il a plus d'affinités là-dessus. Donc c'est vrai que c'est très difficile à équilibrer, et pourtant, on doit essayer, et c'est pour ça que je souhaite bon courage à tous les enseignants qui essayent de prendre en compte ces troubles dans leur enseignement. C'est pas facile, surtout que parfois, et de plus en plus, en ce moment, on a des élèves de plus en plus nombreux à présenter ces troubles, très différents les uns des autres, au sein de la même classe, et parfois même sans aide ou accompagnement humain, pour pouvoir leur permettre de réussir au mieux leur inclusion. Mais ça, je pense, c'est un autre débat qu'il faudra peut-être avoir, d'ailleurs, avec l'institution. Donc, vous l'avez compris, j'espère, les troubles dits sont des troubles et pas une maladie. Ils mettent des enfants en souffrance, qui parfois se croient bêtes, alors qu'en fait, ils comprennent bien les choses, parce que justement, les enfants qui ont ce genre de handicap, développent aussi d'autres stratégies pour réfléchir. Et des études ont montré qu'ils sont largement plus performants sur d'autres épreuves, comme par exemple, reconnaître des formes ou pouvoir discerner des éléments flous. Alors, ça paraît bizarre comme idée, mais effectivement, quand vous avez des lettres qui bougent ou des lignes qui ont du mal à s'allumer, vous mettez en place, votre cerveau met en place des stratégies pour essayer de pallier le plus possible, ce qui vous permet d'avoir d'autres compétences. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, les troubles dits ne seront pas forcément un handicap, mais au niveau scolaire, c'est très difficile de ne pas passer par l'écrit pour évaluer la compréhension d'un élève. Du coup, il est très important de faire un bilan parce que ça permet de poser des mots sur les difficultés d'un enfant et ça lui permet de comprendre d'où viennent ces difficultés et de ne pas croire qu'il est bête. C'est simplement qu'il a des choses que les autres peuvent faire que lui a du mal à faire. On ne demanderait pas à un enfant qui est paralysé des jambes de courir un 100 mètres parce qu'on voit qu'il a un handicap et qu'évidemment, ce n'est pas possible pour lui. Pourtant, on demande encore à des élèves dyslexiques ou dysgraphiques de faire des efforts pour écrire simplement parce que ce handicap est invisible. Donc pensez-y, le diagnostic, c'est important. Ça permet de poser les choses et ça permet de mettre en place des stratégies pour essayer d'atténuer les effets de ces troubles. N'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels pour pouvoir savoir comment aider au mieux ces enfants. Et n'hésitez pas aussi à contacter leurs enseignants pour leur faire part de ces troubles et qu'ils sachent comment pouvoir inclure ces enfants dans leur pédagogie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada